... Nous sommes sur le stand John Deere devant le tracteur Sésame ou tout du moins une maquette du tracteur Sésame qui est un prototype de tracteur électrique qui tourne en Allemagne. Ce tracteur électrique est composé d'un pack de batterie d'une tonne placé à l'avant, ce sont des batteries lithium-ion à la place du moteur. Ce tracteur est aussi équipé de deux moteurs électriques de 130 kW chacun. L'un des moteurs sert à animer le train roulant, donc pour la traction, et l'autre moteur sert à la prise de force et à l'hydraulique. Les deux moteurs peuvent travailler ensemble, savoir s'il y a vraiment besoin d'une puissance additionnelle au niveau de la transmission ou de la prise de force. Et bien à ce moment-là, le deuxième moteur va venir aider le premier. Le CISER qui a été sélectionné, c'est quand même une bonne partie de notre part de marché en tracteur agricole. C'est une grosse demande et dans l'avenir, beaucoup de tracteurs vont aussi évoluer. Là, on est sur un châssis de 180 chevaux, mais à l'avenir, ce sera certainement l'un des produits les plus vendus en termes électriques. Derrière, évidemment, il y aura toute une déclinaison qui pourra se faire avec des tracteurs moins puissants, plus petits et puis des plus gros également. On est au-delà du concept, on est sur un tracteur qui est prototype. On a deux tracteurs qui travaillent dans les champs tous les jours pour éprouver le véhicule et puis le tester sous tous les angles. Mais évidemment, c'est du moyen terme, donc il ne faut pas compter avant 5 à 10 ans pour voir un véhicule comme cela commercialisé. Ce véhicule-là qui est en train de travailler en tant que prototype ou un véhicule standard que l'on commercialise déjà sont à peu près identiques en termes de poids et de répartition. L'autonomie du véhicule, c'est 4 heures de travail pour 3 heures de recharge. Aujourd'hui, le pack de batterie est capable de supporter 3100 cycles, donc 3100 cycles x 4, donc ça fait à peu près 12 000 heures de fonctionnement pour le pack de batterie. 4 heures de travail, ça peut paraître pas très important pour un agriculteur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, ce même prototype avec une autonomie de seulement 2 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501